Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Adrien Stier et voici mes camarades Louis Bonafis, Joanne Dor, Kélion Grifoul et Wohmio Lacroix. On connaît tous les 5 élèves à l'Ivité de Rodez dans le domaine de l'informatique en première année. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de préciser avant qu'on commence cette présentation. On va mettre 5 têtes sur le projet, mais vous doutez bien qu'on n'a pas réalisé ce projet avec seulement ce petit effectif, mais bien avec l'aide de l'ensemble du TD1 de notre promotion. Alors, cette présentation va se présenter à manière suivante. On va commencer par oral, par vous parler un petit peu du projet en général, qu'est-ce que c'est le but, le contexte. On va ensuite vous parler un petit peu, c'est peut-être la partie la plus intéressante, on va vous parler de comment est-ce qu'on a réalisé ce projet, les répartitions, les techniques, les méthodes de l'utilisation qu'on a pu utiliser. On passera ensuite à la visite de notre salle d'exposition virtuelle, donc ça devrait durer une petite quinzaine de minutes et on vous laisse en disposition avec Kélion qui pourra vous faire cette présentation des moindres détails. Et on pourra ensuite terminer cette présentation dans le canon et à Sénité. Alors, je vais maintenant passer la parole à Louis qui va commencer par vous expliquer quel est ce projet. Merci pour l'introduction. Donc maintenant, je vais vous présenter le projet. Donc, tout d'abord, c'est un projet qui a été réalisé grâce à la collaboration de l'IUT de Rodèze et du Musée Soulages. Et donc, il a débuté le 14 février et qui a duré environ trois mois. Donc, nous avions un objectif qui était de remplir la salle d'exposition du Musée Soulages dans le jeu Minecraft. Et avec nos idées. Et donc, ce qui nous a permis le jeu Minecraft de dépasser les barrières de la réalité et donc de laisser libre cours à notre imagination dans ce grand espace. Donc, notre objectif principal dans ce projet, c'était de montrer que l'on peut s'intéresser à l'art à tout âge et peu importe nos centres d'intérêt, mais également de faire une initiation pour les plus jeunes qui n'auraient jamais soit visité de musée ou de lieux culturels, de pouvoir s'introduire à l'art de par un jeu vidéo. Donc, il y avait ici un but pédagogique intéressant que nous avons voulu montrer. Et donc, l'objectif pour nous en tant qu'étudiants en informatique, c'était aussi d'avoir un projet concret, donc avec un musée qui est reconnu. Et ça nous a permis de nous confronter au réel et de donc apprendre à travailler en équipe tout en utilisant les compétences qu'on a acquises tout au long de leur nez. Voilà. Donc, maintenant, je vais laisser Roméo vous parler de l'organisation. Merci, Louis. Alors, pour ce projet, nous nous sommes divisés en cinq groupes. Le premier groupe était les scénographes, qui se sont occupés de rechercher un thème global que nous allons vous présenter juste ici. Ils se sont aussi occupés de rédiger le scénario que vous pourrez voir par la suite. Le second groupe était le groupe de la communication. Ce groupe s'est occupé de faire les publicités pour l'événement, ainsi que de créer de magnifiques affiches que vous avez pu voir à l'entrée. Ce même groupe a aussi fait des stories sur Instagram, sur le compte officiel du Musée de la République. Le troisième groupe était celui des techniciens, sans qui nous n'aurions pas pu faire ce projet, car ce groupe nous a permis de faire un serveur, afin que nous puissions tous créer nos constructions ensemble sur Minecraft. Ce même groupe s'est occupé de développer des extensions supplémentaires sur le jeu, pour notamment les effets de particules que vous avez pu voir à l'écran, juste ici. Le quatrième groupe était les scientifiques, qui, eux, se sont occupés de faire des recherches pour trouver des éléments cohérents sur chaque époque que nous allons vous présenter, pour être plus en immersion dans le projet. Et enfin, le dernier groupe, le médiateur, donc nous cinq, qui nous parlons pour vous présenter ce projet. Nous avons également réalisé les musiques que vous pourrez entendre tout au long de cette présentation. Donc, chaque équipe a proposé différentes idées. Donc, on se réunissait en début de cours pour partager les différentes idées qu'on a pu trouver. Et donc, on a essayé de regrouper toutes les idées qui étaient proposées par chacun, afin de concevoir vraiment un travail qui sortait du lot et qui rassemblait donc toutes les envies de chacun. Pour nous organiser, on a utilisé Trello et Discord. Donc, ça nous a permis d'être au courant des différentes avancées, mais aussi, si des personnes avaient des idées qui leur venaient à tel ou tel moment, ils pouvaient les partager aux autres, et donc les développer, enfin, voir si c'était possible de les développer et de les rajouter au projet. Cette organisation a été nécessaire parce qu'on était nombreux, donc environ 20 personnes. Et maintenant, on va passer à la visite de notre projet. Je vais donc qu'il y en a s'approcher de la porte qui est la porte principale, où notre projet démarre. Donc, derrière cette salle se cache une histoire, celle d'un aventurier qui doit traverser les époques pour récolter des artefacts et sauver son monde. Nos scénaristes ayant développé un long scénario, je vais vous raconter le début de celui-ci, afin de nous émerger dans le monde de notre projet. Bien bonjour, chers visiteurs. L'aventure que je vais vous conter est la fabuleuse quête de Arthur Watson. L'histoire de ce jeune garçon insouciant démarre dans la contrée de Xenoria en l'an 2127, et une grande menace plane sur la Terre. L'élévation de l'attraction terrestre due aux activités humaines perturbe l'orbite lunaire, et la Lune menace de s'écraser. Notre héros va devoir se lancer dans une quête afin de sauver le monde de la destruction. Et bref, trêve de bavardage, chers visiteurs, notre héros va rentrer dans la salle, dans la machine des rêves. Bon voyage. Donc bienvenue dans la machine des rêves. Cet endroit vous transportera d'univers à l'univers. Il vous suffit de prendre les portes situées de chaque côté de la salle. Bon voyage. Nous voici en 830 après Jésus-Christ sur un dracar, un bateau typiquement viking. En face se trouve le village des vikings. Le bateau est prêt à accoster. Voici le village des vikings. De nombreuses maisons partent ces rives et un grand temple se trouve en retrait. Cette lance se nomme Glynir. Il s'agit de la lance du dieu Odin dans la mythologie nordique. Selon la légende, elle ne peut être arrêtée une fois lancée et touche toujours sa cible. Cette lance permettra à notre cher héros de ressentir la sensation de la détermination, de la persévérance et aussi de l'efficacité. Elle est aussi une représentation très populaire, notamment dans l'art, dans l'art qu'on retrouve du coup chez les vikings. Sur cette porte, on retrouve deux runes qui ont chacune une signification. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est des runes, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'était le langage qui a été utilisé notamment par les vikings. et c'était plus qu'une langue, ça avait des significations particulières. C'est pour ça que notamment elles étaient gravées sur des armes, des boucliers ou par exemple sur des maisons. Donc ces deux runes sont... La première qui est à gauche, c'est Dagaz. Dagaz, c'est le symbole du renouveau, du changement positif, de la métamorphose intérieure et extérieure. C'est-à-dire que nous pourrons avoir assez d'influence sur ce qui nous entoure pour que les choses aillent vers de meilleures finalités. Elle a aussi une signification, une autre signification, pardon. Elle correspond donc à la nature du divin, du grand tout, du sans-nom. C'est le symbole lié au concept de l'omniprésence, donc du divin, parce que derrière cette porte se trouve le passage vers le monde des dieux, qu'on parlera ensuite. Et donc celle qui est à droite, c'est Ray Do, qui elle, par contre, a une signification sur le voyage, la progression, le mouvement vers un but ou un objectif. Ce qui met bien en scène le début de l'histoire d'Arthur Watson. Voici le Bifrost, un arc-en-ciel qui fait office de pont entre la terre et le ciel. Donc dans la mythologie nordique, le Bifrost, peut-être tout le monde a dû voir Thor, qui se sont bien basés du coup sur cette mythologie. En fait, ce pont permet donc aux dieux de rejoindre le monde des hommes. Donc les mondes mythologiques nordiques sont en fait situés dans un arbre. Et le lien entre Asgard, le monde des dieux, et Midgard, qui est donc la terre, est relié par un pont arc-en-ciel. Cette épée est celle de Heimdall, le dieu gardien du Bifrost. Cette épée permettra donc à Arthur Wilson de continuer son aventure dans les différents mondes, car elle représente le passage vers d'autres mondes. Notamment Heimdall pouvait, grâce à cette épée, se transporter dans différents mondes autres que Midgard grâce au Bifrost, en plus. Nous vous voici de retour dans la salle principale. Nous allons désormais passer au deuxième monde. Nous voici en présence de la pyramide de Khéops, édifiée il y a plus de 4500 ans, entourée de celles de Képhren et de Mikérinos. Donc au niveau de cette salle, je vais pouvoir vous donner quelques précisions en plus, un peu moins que Joanne quand même, parce que je me connais un petit peu mon mythologie. Mais cette salle a été construite par notre équipe de la communication, qui sont également occupées de réaliser les affiches. Merci à vous de nous être donné tant de mal pour réaliser cette vulgar vide et ces beaux décors. Au-dessus du tombeau se trouve la Croix de Vie, un artefact égyptien qui symbolise l'immortalité. Nous allons maintenant passer au troisième monde, les profondeurs du labyrinthe. Le fameux labyrinthe du Minotaure, tué selon le mythe par Thésée. Le fil d'Ariane est toujours déroulé, ce qui permet d'y rejoindre la salle du Minotaure. Pendant qu'on va traverser le labyrinthe, je vais en profiter pour vous introduire au mythe du Minotaure. Je vais vous raconter l'histoire. Donc en gros, tous les neuf ans, Athènes doit livrer sept jeunes gens et sept jeunes filles à Minos, roi de Crète, afin de venger le meurtre du fils de Minos par les Athéniens. Ses otages sont alors dévorés par le Minotaur. Mais Thésée, le fils du roi d'Athènes, voulait changer tout cela et tuer le Minotaur. Alors il se rendit en Crète. Une fois arrivé, il rencontre Ariane, la fille de Minos, dont il tombe amoureux. Ils font alors un marché. Ariane aide Thésée en échange de mariage avec lui. Pour sauver Thésée et lui permettre de sortir du labyrinthe, Ariane lui remet une pelote de fils pour lui permettre de ressortir du labyrinthe. Thésée la déroule depuis l'entrée, pendant sa progression dans le dédaille, c'est ce qu'on appelle le fameux fils d'Ariane. Puis il tue le Minotaur avec sa massue de cuir et délivre les jeunes Athéniens. Ensuite, Thésée rembobine la pelote et retrouve ainsi le chemin de retour. Donc après avoir traversé ce labyrinthe, Arthur Watson va suivre les visites de Thésée et il va récupérer la corne du Minotaur qui se trouve au fond de cette salle. Donc nous avons décidé de choisir ce mythe parce que déjà il nous plaisait, mais aussi parce qu'il rappelait la cathédrale de Chartres qui est un monument français, une représentation des monuments gothiques en France. Et nous avons trouvé que le rapprochement était très intéressant. Et donc aussi pour le choix de l'objet, nous avons choisi la corne du Minotaur qui est un symbole de gloire et de puissance, puisque le Minotaur était un être puissant qui se cachait dans le labyrinthe. et donc il servira comme élément puissant. Alors Arthur Watson aura besoin pour sauver le monde. Voici la salle où était le Minotaur. Et on peut voir surposée sur le sol la corne, le seul reste du Minotaur. Nous allons désormais passer au quatrième et dernier monde. Nous voici donc au Japon, dans les années 1600, sous le règne des samouraïs. Au bout de ce long pont se trouve probablement un temple. Vous pouvez commencer à percevoir au loin une porte de temple, une porte des dieux, qu'on appelle aussi comme ça. Nous voici en présence du temple, d'un style typiquement japonais. Voici un masque Oni, un yokai, créature du folklore japonais. Parfois représenté sur les kimonos des samouraïs. Arthur Watson s'en équipera afin d'éloigner les mauvais esprits et apporter de... pour aussi avoir de la chance dans la fin de cette aventure. De retour au vaisseau, Arthur Watson yant récupéré tous les artefacts dont il a besoin, dont la lase d'Odin, la croix d'Ankh, dont on a appelé aussi la croix de vie, la corne d'Innotaur et enfin le masque d'Oni pourra ainsi sauver son monde et empêcher la destruction de la terre. Merci à tous pour votre attention lors de cette visite. Voilà, je vous remercie de vous remercier. Applaudissements Alors, on a puni quelque chose à l'extérieur. On espère qu'il vous plaît. On a entendu mes issus-là, je vous remercie un peu plus tôt. Ce serait plutôt à nous de vous remercier, parce que grâce à vous, on a pu utiliser des méthodes et des techniques que nous avons étudiées en cours dans un projet qui n'était pas forcément informatique. On remercie à vous pour ça et on espère que ça puisse vous intéresser. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501